Bordeaux 13e reçoit Guingamp 10e, 3 points devant, les Girondins ont arraché le nul à Amiens le week-end dernier et vont tâcher de bonifier ce résultat à l'extérieur en visant une quatrième victoire consécutive au Matmut Atlantique. Pour Guingamp sortir d'un succès contre Caen, l'objectif sera d'enchaîner deux victoires consécutives pour la première fois de la saison et donc se rapprocher des play-offs pour trois longueurs devant seulement. Grosse occasion en tout début de rencontre pour les Bordelais avec cette tête d'Albert Ellis qui rebondit sur la barre transversale. Le problème c'est que l'attaquant Hondurien à la suite de ce mouvement percute Donatien Gomis. Albert Ellis restera longtemps au sol et va être évacué sur une civière et même emmené à l'hôpital. Un choc très violent et une grosse inquiétude pour Albert Ellis. Il sera remplacé par l'Ivolant. Bordeaux accentue sa domination. On passe par les côtés avec ce centre et cette tête de Jeanne Vipotnik. L'attaquant slovéne qui avait mis un coup de tête puissant. La superbe envolée d'Enzo Basilio empêche l'attaquant slovéne d'inscrire à son huitième but de la saison. Basilio une nouvelle fois efficace à deux reprises. Mais Jeanne Vipotnik va prendre sa revanche à la 40ème minute et bel et bien marqué son huitième but de la saison. 1 à 0 pour les Girondins de Bordeaux à quelques minutes de la fin de ce premier acte. C'est plutôt mérité tant les hommes d'Albert Riera avaient été dominateurs. Le bon ballon de Diaz pour David Hachvili. Double parade d'Enzo Basilio laissé à l'abandon par sa défense. L'y volant, l'ancien Guingampet aurait pu marquer mais c'est finalement Jeanne Vipotnik qui trouve la faille. La joie pour Kelly Johnson, le gardien suédois qui n'a pas été plus que cela sollicité dans cette première mi-temps. Qui voit les Bordelaires entrer au vestiaire sur le score de 1 à 0. Bordeaux, Patrick Battiston, Yannick Stopira, Marius Trésor, les anciennes gloires. Girondines en tribune au Matmut. Bordeaux qui reste sur trois victoires consécutives à domicile face à Valenciennes, Angers et Grenoble. Après n'avoir remporté qu'un seul des sept matchs à domicile au préalable. Si Bordeaux veut grimper au classement, il faut se montrer souverain sur sa pelouse. Elle s'y emploie les hommes d'Albert Riera au retour des vestiaires avec une nouvelle fois Jeanne Vipotnik qui résiste à son défenseur. La frappe en pivot repoussée par Basilio. Bordeaux qui offre un beau spectacle, un jeu plaisant et séduisant face à une équipe de Guingamp qui peine à exister au match allé. Les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 0 à 0. Et Guingamp va essayer d'obtenir une nouvelle fois le point du nul et sortir un petit peu plus en fin de match. Avec ce ballon dans la surface de réparation et la manchette de Kelly Johnson. Il n'aura pas eu énormément de travail à faire durant cette partie. Sur cette tête smashée, l'ancien gardien de l'an avant Guingamp, Kelly Johnson, fait ce qu'il faut. Bonnet est ensuite trop court. 1-0 pour les Girondins qui signent une quatrième victoire de rang à domicile. Ils restent troisième et reviennent à 5 points seulement des playoffs. Guingamp s'inclinent pour la troisième fois en 4 matchs et occupe la 11ème place avec le même nombre de points que son adversaire du soir.